salut à tous merci d'avoir pris cinq minutes pour me retrouver et bienvenue dans ce nouvel épisode des pur monday avec amphora aujourd'hui vous savez que la semaine dernière nous avons parlé des lipides j'avais pas de voix mais nous avons parlé quand même la semaine d'avant on avait parlé de protéines et donc tout naturellement nous allons aujourd'hui parler des glucides les glucides sont la troisième grande famille de macronutriments le troisième grand type de macronutriments apporté par notre alimentation est un constituant essentiel de notre alimentation au quotidien surtout pour les sportifs dans ce nouvel épisode des pur monday nous allons donc voir ce que sont les glucides quels sont nos besoins en termes de glucides comment se comporter face aux glucides dans son quotidien et comment calculer son apport idéal en glucides vous êtes prêt ou c'est parti alors les glucides viennent du grec glucose je vous l'ai déjà dit qui veut dire d'où on arrête de se frotter dessus c'est normal les glucides c'est bon les glucides sont tout simplement les hydrates de carbone ou carbohydrates en anglais ce sont tout simplement les sucres plus ou moins rapides plus ou moins lents je vais vous expliquer comment ça fonctionne mais ce sont tout simplement le carburant principal de nos muscles et de notre organisme pourquoi est-ce que les glucides sont tout simplement la source d'énergie principale de notre corps tout bêtement parce que c'est la source d'énergie qui est utilisée la plus efficacement il faut moins d'énergie et moins d'efforts à notre corps pour consommer des glucides que pour consommer des lipides les chaînes lipidiques par exemple où les chaînes protéiques sont plus longues plus complexes et du coup pour pouvoir arriver à les casser et en faire de l'énergie ça demande à notre corps plus de travail donc la source primaire d'énergie de notre corps surtout quand il se met au boulot dans l'activité physique ce sont les glucides alors on va parler un peu d'indice glycémique l'indice glycémique c'est tout simplement le pouvoir d'un glucide d'impacter notre glycémie la glycémie c'est l'élévation du taux de sucre sucre glucides l'élévation du taux de sucre dans le sang vous savez qu'on a du sucre dans l'organisme un petit peu partout on en a dans les muscles ça s'appelle du glycogène intramusculaire on en a dans le foie ça s'appelle du glycogène hépatique hépatique le foie et on en a également dans le sang c'est la glycémie classique cette glycémie est effectivement influencée par notre alimentation quand on mange et qu'on apporte des glucides à notre organisme au fur et à mesure de la digestion les glucides de notre alimentation vont passer dans le sang et du coup faire que notre glycémie va s'élever l'indice glycémique est tout simplement l'indice de la rapidité à laquelle notre glycémie c'est à dire notre taux de sucre dans le sang va augmenter suite à l'ingestion d'un aliment l'indice glycémique du sucre de tam par exemple et de sang c'est l'aliment de référence qui va faire augmenter votre glycémie le plus rapidement ensuite vous avez tout un tas de glucides des plus simples ou plus complexes qui vont impacter votre glycémie de façon plus ou moins importante au cours des années 80 et 90 on a eu pour coutume de vulgariser les expressions sucre rapide sucre lent parce qu'on pensait qu'il y avait des sucres qui passaient plus rapidement dans le sang que d'autres et d'autres qui passaient plus lentement que d'autres en fait on se rend compte que la valeur de l'indice glycémique d'un glucide est beaucoup plus intéressante pour comprendre son impact sur notre organisme sur notre digestion et sur l'élévation de la glycémie donc la dichotomie entre sucre rapide et sucre lent est un peu rejetée aux oubliettes tout simplement parce que généralement les modes de cuisson et les modes de préparation des aliments peuvent changer du tout au tout l'indice glycémique et donc la nature rapide ou lente d'un glucide prenez la pomme de terre ou la patate douce par exemple une patate douce qui est cuite bouillie à l'eau aura un indice glycémique bien plus faible qu'une patate douce qui est cuite au four par exemple puisque l'intensité de la cuisson au four va faire s'élever l'indice glycémique de l'aliment pour un même aliment vous avez donc des indices glycémiques différents la purée par exemple la purée de pommes de terre a un indice glycémique bien plus important que les pommes de terre bouillies à l'eau classique donc les modes de préparation influencent un indice glycémique ce qui fait qu'un sucre rapide ou lent en fait n'a pas vraiment de réalité tout simplement parce que le mode de préparation influe énormément sur la rapidité ou la lenteur de l'assimilation de ce glucide et comme vous le savez les processus de l'alimentation industrielle sont tellement complexes et tellement travaillés pour modifier justement l'aspect le goût et la texture des aliments que parler de sucre rapide ou de sucre lent pour un hydrate de carbone donc un glucide de référence ça devient un petit peu idiot donc l'indice glycémique des glucides est beaucoup beaucoup plus intéressant ça c'est pour la rapidité d'assimilation et l'influence sur votre glycémie qu'est ce qui nous intéresse le plus dans les glucides les glucides sont une super source d'énergie pour les gens qui sont des coureurs ou des sportifs d'endurance vous le savez on avait coutume dans les années 90 et 2000 pareil de faire des pasta parties avant un grand événement sportif une grande course et ainsi de suite on se rend compte de plus en plus que c'est pas forcément extrêmement intelligent parce que ça peut fatiguer l'organisme et surcharger un peu le système digestif alors que un excédent calorique très léger pour remplir les stocks de glycogène peut tout à fait suffire donc on a un peu remis en cause l'intérêt des pasta parties mais si vous êtes sportif d'endurance vous connaissez l'intérêt des glucides pour votre effort et pour pouvoir être performant sur le terrain c'est normal le sucre et les glucides sont le carburant numéro 1 du corps à l'effort et donc l'ami numéro 1 du sportif si vous êtes un sportif d'endurance si vous êtes un sportif de force en revanche comme éventuellement un sprinter ou alors un halterophile qui a besoin de produire un effort extrêmement violent extrêmement intense sur une demi seconde une seconde une seconde et demie en revanche l'intérêt de surcharger son corps en glucides la veille d'une épreuve est bien moindre que pour un sportif d'endurance pour ce qui est de nos besoins est-ce que vous vous rappelez des besoins en termes de protéines et en termes de lipides je vais évidemment vous les rappeler parce que c'est mon boulot mais essayez de vous souvenir de ces chiffres là parce qu'ils sont importants pour ce qui est des protéines vous vous souvenez de ma recommandation 1,8 g de protéines par kg de poids de corps et par jour ce sont les chiffres qui couvrent avec le plus de sûreté mais le moins de déchets et le moins de déperdition possible nos besoins exacts et les plus précis en termes d'apport de protéines quotidien si vous consommez 1,8 g de protéines par kg de poids de corps par jour vous êtes sûr de pouvoir maintenir votre masse musculaire quelles que soient les conditions d'exercice dans lesquelles vous vous plongez quelles que soient les conditions d'entraînement et quelles que soient les conditions de régime, d'alimentation, de surplus ou de déficit calorique 1,8 g par kg de poids de corps et par jour pour ce qui est des lipides je vous avais donné une recommandation qui est 1 g par jour et par kg de poids de corps elle est très légèrement simpliste généralement pour un homme ça marche, ça marche très bien moi qui me situe à 70 kg de poids de corps si je me place à 70 g de lipides par jour ça fonctionne en revanche pour une femme qui aurait un poids de corps extrêmement léger qui ferait 40 ou 45 kg ça pourrait être un peu juste généralement ce qu'il y a de plus précis pour pouvoir ajuster ça c'est une règle qui est un peu plus compliquée mais on se retrouve très souvent dans les clous du 1 g par kg de poids de corps c'est pour ça que je vous l'avais donné tel quel c'est tout simplement ne pas descendre en dessous de 40% de l'apport calorique qui correspond au métabolisme de base pondéré avec le coefficient d'activité donc votre niveau calorique de maintenance 40% de ces niveaux caloriques de maintenance devrait être un apport en lipides et ne pas descendre en dessous si vous faites votre calcul vous allez vous rendre compte qu'on arrive à peu près au même résultat mais pour les femmes ce sera peut-être un tout petit peu plus haut une femme qui fera 40 ou 45 kg peut-être qu'il faudra qu'elle table plus sur 60 ou 65 g de lipides que 40 ou 45 voilà pour les protéines et les lipides et vous allez donc me dire quels sont nos besoins en glucides nos besoins en glucides sont tout simplement le reste des calories qui ne sont pas consommées ni par notre apport en protéines ni par notre apport en lipides si vous avez consommé 1,8 g de protéines sur votre journée et 1 g de lipides par kg de poids de corps il va vous rester tout ce qui reste entre ce que vous avez déjà consommé en protéines et lipides et le haut de votre niveau calorique du moment c'est à dire votre niveau calorique de maintenance si vous cherchez à maintenir votre poids de votre niveau calorique de déficit calorique si vous cherchez à en perdre ou de votre niveau calorique qui correspond à un très léger surplus si vous voulez construire du muscle et prendre de la masse donc tout ce qui va rester va pouvoir être ajusté grâce aux glucides c'est pas beau, c'est plutôt cool c'est tout simplement comme ça les glucides se calculent de la meilleure façon qu'ils soient par défaut en fonction de vos activités si sur une journée je suis très actif ou si je suis très peu actif je vais avoir besoin de la même quantité de protéines et de lipides pour faire fonctionner mon métabolisme de base pour maintenir ma masse musculaire et faire fonctionner mes systèmes énergétiques mon système hormonal et ainsi de suite de façon optimale mais pour ce qui est des glucides les glucides que je vais ingérer sur ma journée la journée va dépendre de mon niveau d'activité si j'ai une journée très intense et du coup j'ai une dépense calorique sur la journée qui va s'élever énormément la dépense calorique va s'ajuster grâce à l'apport plus ou moins important de glucides si j'ai une journée où je fais quasiment rien où je suis chez moi à regarder Netflix and chill donc là je ferai pas rien mais vous avez compris l'idée je vais tout simplement limiter mon apport calorique de la journée aux protéines et aux lipides qui sont essentiels pour faire tourner mon métabolisme de base et mon organisme mais si je bouge très peu je vais pas taper dans mes stocks de glycogènes musculaires je vais pas taper dans mes stocks de glycogènes hépatiques je vais pas taper sur ma glycémie sanguine donc je vais avoir besoin de très peu de glucides parce que mon corps va fournir très peu d'efforts donc à ce moment là je pourrais m'en tirer et couvrir mes besoins simplement en apportant ce dont mon corps a besoin en termes de protéines et de lipides en revanche si sur la journée du lendemain par exemple j'ai le même métabolisme de base mais que je vais courir un marathon que je reviens et que 5 heures après je me fais une énorme séance de crossfit ou d'haltéro ou de ce que vous voulez là mes besoins en termes de calories vont énormément augmenter parce que ma dépense calorique engendrée par et l'activité physique le sport et également le fait de me voir et d'être très actif va faire augmenter ma dépense calorique totale et donc là vous allez pouvoir augmenter votre rapport calorique en modulant les glucides donc de combien de glucides est-ce qu'on a besoin est une fausse question à partir du moment où vous savez de combien de protéines et de combien de lipides vous avez besoin il vous suffit ensuite d'ajuster vos glucides et en fonction de votre objectif si c'est un maintien de poids et que vous visez sur un apport calorique quotidien qui va être identique parce que toutes vos journées sont pareilles il vous suffit de combler votre total calorique qui n'est pas rempli ni par les protéines ni par les lipides avec des glucides si jamais vous voulez construire du muscle et prendre de la masse vous pouvez viser un maintien de poids avec 150 200 250 300 calories pour être conservateur au dessus de votre maintien et combler tout ça avec des glucides ou alors si vous essayez de perdre du poids vous pouvez tout simplement calculer je vous l'ai expliqué dans ma formation si vous ne savez pas de quoi je parle boum allez voir juste en dessous vous aurez le lien vous pouvez vous calculer un très léger déficit calorique 150 200 300 calories et partir pour combler cette différence entre l'apport total des lipides et des protéines et le plafond de votre déficit calorique avec des glucides donc combien de glucides par jour pour pouvoir faire du muscle être en bonne santé et ainsi de suite ça dépend de vos apports totaux en lipides et en protéines il y a des gens qui du coup vont tourner à 150 grammes par jour il y a des gens qui vont tourner à 350 grammes de glucides par jour à 600 grammes de glucides par jour si vous êtes un athlète qui fait de l'ultra marathon de l'ultra run vous avez un effort d'endurance vous êtes Michael Phelps et que vous allez cramer des tonnes et des tonnes de calories sur la journée il va très certainement vous falloir au quotidien plus de glucides que si vous êtes mamie Jacqueline et que vous vous déplacez simplement de votre canapé du salon au frigo de la cuisine tout bêtement voilà tout simplement l'approche idéale pour pouvoir calculer et optimiser vos apports en glucides voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a éventuellement fait sourire et j'espère qu'elle vous a appris des trucs si c'est le cas dites le moi en commentaire juste en dessous des pouces bleus de la vidéo vous savez parce que vous avez vu ma vidéo de vendredi que je participe dans deux semaines à un truc plutôt cool qui s'appelle Ninja Warrior je sais pas si je pourrais y aller avec la casquette ou si il va falloir que je m'attache les cheveux j'en sais rien on verra mais petit truc cool mon éditeur préféré Enfora m'a offert un bouquin qui s'appelle course à obstacles et qui va me permettre de potasser un peu la théorie sur les courses à obstacles et donc les étapes de franchissement que je vais retrouver dans Ninja Warrior donc je vais lire ça je vous invite à voir ce bouquin il a l'air plutôt cool et je vous retrouve comme d'habitude lundi prochain pour un pur bon d'oeil avec Enfora encore une fois toujours avec le sourire et comme d'âme plus fort et plus vite BAM Sous-titres par Jérémy Diaz